Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Rapport politique. Alors la semaine dernière devait être la semaine de la reconquête, la semaine du rebond pour le président de la République qui avait prévu depuis plusieurs semaines ce qu'il a appelé l'itinérance mémorielle qui était de longs déplacements partout dans le pays autour de la célébration du 11 novembre. Et c'est une semaine d'itinérance mémorielle qu'il avait conçue comme étant une semaine qui lui permettrait d'inverser la tendance face à la baisse progressive et régulière de sa popularité et face à la colère qui monte dans le pays face à la politique gouvernementale. Clairement cette semaine a été un loupé, un échec, puisqu'en réalité elle a été dominée d'abord par les polémiques mais surtout par la hausse de la colère qui gronde dans le pays par rapport à la hausse des prix du carburant. La hausse des prix du carburant avec notamment des initiatives de mobilisation qui sont prévues ce samedi le 17 novembre prochain qui sont des initiatives d'auto-organisation qui partent de citoyennes, citoyens en colère qui décident de s'organiser, de se mobiliser pour faire reculer le gouvernement sur ce sujet. Ils ont raison et leur colère elle est légitime parce que si le président de la République a décidé d'augmenter encore les taxes sur le carburant il a dit qu'il le faisait au nom de l'écologie et en fait c'est un mensonge de plus. C'est un mensonge de plus parce que cette mesure est tout sauf une mesure écologique. D'abord il faut savoir que moins de 20% des ressources de cette taxe sont effectivement attribuées à la transition écologique et puis surtout parce qu'en réalité elle ne va conduire à aucun changement des attitudes individuelles qui permettraient effectivement de réduire le poids des émissions de gaz à effet de serre dû à l'utilisation de la voiture individuelle. Pourquoi ? Parce que tout simplement quand vous êtes dans une zone du territoire où vous n'avez pas d'alternative possible à celle de prendre votre voiture individuelle ce n'est pas parce que ça va vous coûter plus cher que vous allez ne pas le faire ce n'est pas parce que ça va vous coûter plus cher que vous allez décider un jour dans la semaine de ne pas aller au travail parce que vous êtes obligé de faire 50, 60, 100 km pour y aller ce n'est pas parce que ça va vous coûter plus cher que vous allez décider de ne pas amener vos enfants à l'école ou à la crèche ce n'est pas parce que ça va vous coûter plus cher que vous n'allez pas faire les courses une fois dans le mois de plus et donc ne pas prendre votre voiture. Donc clairement cette mesure n'est pas une mesure écologique et en fait c'est une mesure antisociale c'est une mesure qui fait encore une fois payer la facture au peuple qui le culpabilise en plus sur la question de la transition écologique quand dans le même temps le président de la République distribue des cadeaux aux plus riches quand dans le même temps il ne fait rien pour taxer par exemple le transport routier pour taxer le kérosène dans le cadre du transport aérien. On estime à à peu près 4 milliards d'euros le montant qui pourrait être perçu par cette hausse de la taxe des carburants 4 milliards d'euros par an et en réalité ces 4 milliards d'euros par an c'est ce que l'État a perdu en distribuant les cadeaux aux plus riches en supprimant l'impôt sur la fortune. Donc c'est clairement un choix de société qui a été fait par le président de la République qui a gelé encore ses amis les riches et faire payer la facture au peuple. Et donc le peuple il est en colère et il a raison parce que contrairement à ce qu'essaye de faire croire le gouvernement il est très sensible à la question environnementale et écologique mais il a compris que c'était une escroquerie et que c'était pas du tout une mesure écologique que celle-ci et que si on voulait vraiment avoir une politique écologique digne de ce nom ce n'était possible que dans le cadre d'une planification écologique dans le cadre d'une politique soit une politique globale et organisée pour faire en sorte de développer les alternatives à la voiture individuelle par exemple en arrêtant de supprimer des gares par exemple en arrêtant de supprimer des lignes de train par exemple en développant les transports en commun par exemple en cessant de détruire le maillage de services publics qui fait qu'aujourd'hui vous avez dans des départements plus qu'un seul hôpital plus qu'une seule maternité, que la poste du village a été supprimée et donc que vous êtes contraints à vous déplacer et à prendre votre voiture parce que vous n'avez pas d'autre choix pour avoir accès à ces services publics et donc c'est seule une politique écologique digne de ce nom qui s'organise, qui se planifie sur le long terme qui permettra effectivement de réduire la consommation de diesel, d'essence qui permettra effectivement de réduire les émissions de gaz à effet de serre or quand dans le même temps le gouvernement ne cesse de développer par exemple les Car Macron quand dans le même temps le gouvernement ne fait rien contre les pesticides quand dans le même temps le gouvernement et on l'a vu de manière terrible malheureusement la semaine dernière ne fait rien pour améliorer la qualité des logements et notamment lié à leur isolation et qui se traduit par des hausses et des explosions des factures de gaz et d'électricité quand le gouvernement donc ne fait rien pour une politique écologique digne de ce nom et essaye de faire passer une nouvelle mesure de prélèvement sur les plus faibles et les plus modestes au nom de l'écologie clairement ça génère beaucoup de colère alors cette colère il y a eu des tentatives de récupération mais il faut pas en rendre coupables et responsables celles et ceux qui s'organisent effectivement pour faire reculer le gouvernement sur ce sujet ils s'organisent ils vont mettre en place partout dans le pays ce 17 novembre des initiatives et des actions et nous les soutenons dans cette démarche sans bien sûr les confondre avec celles et ceux qui essayent de récupérer leur lutte et leur combat et donc nous vous appelons toutes et tous le 17 novembre à participer à des initiatives à ne pas chercher à les récupérer mais à apporter notre aide notre concours car la force qui est la nôtre qui est favorable et qui recherche la révolution citoyenne l'auto-organisation populaire ne peut pas rester à distance de ces initiatives qui émergent aujourd'hui dans le pays cette semaine elle sera aussi dominée par le premier tour des élections législatives partielles dans la première circonscription de l'Essonne avec une mobilisation croissante des insoumises et des insoumis partout dans le territoire pour aller convaincre dans cette élection législative partielle qu'il y a l'opportunité la possibilité d'abord d'en finir définitivement avec le règne de Manuel Valls qui est parti à Barcelone mais qui essaye de continuer à placer ses soutiens et ses lieutenants et puis surtout de mettre en place et de délire une 18e députée pour la France insoumise une députée qui défendra les plus faibles qui refusera la politique du président des riches qui travaillera enfin pour que la transition écologique soit prise en compte dans les politiques publiques donc une 18e députée on a l'opportunité on a l'occasion de le faire et il reste quelques jours pour se mobiliser pour convaincre car on sait que l'enjeu de cette élection va être de savoir si nous sommes capables de mobiliser les électrices les électeurs et de les informer d'abord de l'existence de cette élection et de les convaincre et de les motiver de l'utilité de se déplacer pour aller aux urnes ce jour là il y a les initiatives de mobilisation sur le terrain et les insoumises et les insoumis sont très mobilisés mais vous avez aussi la possibilité maintenant quel que soit l'endroit où vous êtes sur le territoire de participer aux derniers jours de cette campagne en utilisant le FIFON c'est à dire l'outil de campagne par téléphone vous pouvez aider, passer 5, 10 coups de téléphone si vous arrivez à chacune, chacun à convaincre 1, 2, 3 électeurs et si nous sommes nombreux à le faire voilà ce qui peut faire la différence et ce qui peut nous permettre d'envoyer cette 18e députée à l'Assemblée Nationale pour la France Insoumise et puis enfin cette semaine ce sera aussi l'occasion de nos rencontres nationales des quartiers populaires sur lesquelles nous travaillons depuis maintenant plusieurs mois qui ont donné lieu à un certain nombre d'initiatives préparatoires de réunions publiques dans les quartiers populaires partout dans le pays avec cette idée que finalement dans les quartiers populaires il se retrouve les citoyennes, les citoyens qui sont confrontés avec le plus de difficultés aux conséquences de la politique gouvernementale, aux difficultés sociales, à la suppression des services publics aux situations liées au mal-logement qui génèrent par exemple des maladies pour les enfants qui naissent et qui grandissent dans des logements qui sont mal isolés dans des logements qui ont des taux d'humidité qui créent des moisissures voilà c'est dans ces zones du territoire là que nous sommes le plus fortement confrontés aux conséquences des politiques néfastes du gouvernement et je crois qu'il faut donner la parole aux habitantes et aux habitants de ces quartiers populaires pour leur permettre d'exprimer, de se mobiliser et que la France Insoumise doit servir comme pour le 17 novembre finalement de soutien, d'émetteur, de déclencheur, de relais de ces initiatives auto-organisées partout dans le pays mais aussi dans les quartiers populaires et voilà pourquoi cette initiative qui aura lieu ce dimanche 18 novembre c'est une initiative qui est une initiative extrêmement importante que nous soutenons, que vous pourrez voir en direct sur les réseaux sociaux avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon dans l'après-midi voilà encore une semaine chargée pour la France Insoumise avec ces mobilisations du 17 novembre dans lequel nous serons très actifs ces dernières lignes droites de la campagne législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne et puis la préparation de ces rencontres nationales des quartiers populaires voilà pour le travail de cette semaine merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du rapport politique merci 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 merci